Elle avait raison ma mère, elle avait raison quand elle nous parlait des grenouilles flasques issues des vasques bénites, elle avait raison ma mère d'imiter leur croissement, elle avait raison d'asperger de crachats ces vieilles bilieuses qui s'empiffraient de bondieuseries, ces langues de vipères venimeuses sucraient les fraises saupoudraient leur malaise sur chacune des perles de leur chapelet, elle se levait, s'asseyait, s'agenouillait, pleurait des larmes de crocodile et dictait des codiciles pour enrichir une église pédophile, elle avait raison ma mère de vomir ses messes basses, ses bouches latines, ses ricanements étouffés, dans la manche ses rumeurs assassines, puant les latrines, elle avait raison ma mère de répudier ses paternosphères et ses je vous salue Marie en veux-tu, en voilà. Elle avait raison ma mère de chasser chaque dimanche, la gypsière en bandoulière ses oiseaux de mauvaise augure et les prières de ses prieuses corrompues aux mauvaises figures. Ma mère, un jour d'automne, a perdu la raison, la nuit du changement d'heure, elle est morte folle, le vol du temps, comme elle, suspendue. Ma mère rêvait d'une fille, elle a eu trois machins et pas de machine. Ma mère, elle m'habillait en fille, robe de princesse et dentelle de vanille. Elle savait que j'étais un garçon, mais pour elle, vermeil ou anis, rouge ou vert, trou ou verge, c'était pareil. Au pays des merveilles, le devenir ne supporte pas la séparation. Ma mère rêvait d'une fille, elle a eu trois machins et pas de machine. Ma mère, elle m'habillait en fille, avec des couettes et une jupette, des soquettes blanches, une pèlerine brodée. Elle souhaitait m'épargner le survêtement du dimanche, le grattage de testicules. Elle préférait la romance, fleurs bleues aux histoires de cul, les fleurs plutôt que la violence des bleus. Ma mère rêvait d'une fille, elle a eu trois machins et pas de machine. Elle m'habillait en fille. Elle avait raison, ma mère. Elle souhaitait me sauvegarder des lâchetés, des fuites en avant, m'épargner le phallus conquérant, le machisme mégalomane, l'arbitraire fascisme, des roubignols. M'épargner la supériorité perverse qui s'identifie à la puissance de sa bagnole, qui ne voit que d'un côté et jamais son inverse. M'épargner les phallocrates certitudes, l'unique pensée de la rectitude qui bouge les orifices des oreilles. M'éviter de penser avec mon pénis. M'éviter la surdité et les aveuglements pareils. L'autosuffisance qui persécute. M'éviter de supputer que mon autorité est égale à la grosseur de ma queue dans mon calbuffe. Elle avait raison, ma mère. La bite ne fait pas la poigne, ni la banane le patrimoine. Elle avait raison de me rêver fille et de me penser femme. Elle avait raison de proposer à ce garçon un devenir vanille. Demandez à Diane Moser, à Gilles ou à Félix. Qu'en est-il des entre-deux, des hybridations, des hésitations, de l'ambivalence qui hantent chacune et chacun d'entre nous ? Qu'en est-il des autres qui nous habitent et nous font désirer et résister aux assignations qui nous mutilent ? Le devenir ne supporte pas la séparation, ni la distinction de l'avant et de l'après, du passé et du futur. Tirée dans les deux sens à la fois, Alice ne grandit pas sans rapetisser et inversement. Elle avait raison de me rêver fille et de me penser femme. Elle avait raison, ma mère, de proposer un devenir vanille, un devenir femme. Le temps est passé, le réel a sonné la raison. Je suis resté garçon, mais c'est bien la fille qui, depuis tant d'années, a tenu le crayon et la ligne claire. Elle avait raison, ma mère. La vie n'a de l'intérêt que si elle n'est pas linéaire. Elle a de l'intérêt que si elle n'est pas linéaire.